bonjour à youtube salut youtube on se retrouve aujourd'hui le 18 septembre il vient d'y avoir le live dédié au patch 8.1 qui va sortir sur le pter dans pas longtemps et donc je regarde un peu les informations on a regardé le live vous êtes en même temps en live sur twitch d'où la petite barre au dessus etc donc on fait toujours ça en live et ça parle donc du patch 8.1 il y avait un live avec le développeur enfin le directeur d'où si vous voulez Yann Azikostas qui a fait les présentations c'est pas ouf mais je vais vous résumer ça rapidement je pompe allègrement le contenu du site cette vidéo je vous rassure ne sera pas monétisée donc voilà et je vous invite vraiment à leur faire un don puisque je me base un peu sur le résumé à eux donc faites leur un don donc je mettrai le lien de toute façon dans la description youtube le but c'est juste de vous proposer ça en vidéo très rapide et très concis donc est-ce qu'on a appris que la mise à jour arrivait très bientôt sur le serveur PTR il y allait avoir un un petit nom déjà c'est Tides of Vengeance qu'on peut traduire par le flot de la vengeance c'est ça le flot de la vengeance voilà les marées de la vengeance donc il y aura une nouvelle suite à la campagne de guerre de nouvelles incursions de nouvelles expéditions et une histoire des personnages principaux notamment de Vol'jin etc de Jaina voilà vraiment de quoi enrichir le lore on n'assera pas de trucs de ouf non plus mais on aura quand même une suite donc c'est toujours ça de prix grosse nouvelle c'est les armures ancestrales qui sont annoncées pour les classes on a vu rapidement un petit aperçu pour celle des nains je sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer ça c'est pas non plus que ça dure c'est pas ça que je voulais faire encore moins ceci voilà je ferme ça c'est du live hein vous savez bien je suis l'homme le moins doué du monde on va regarder ça on va les voir sur le site de référence deuxième site de référence qui est Mami Twink parce que lui à mon avis il a déjà dû mettre les photos mais vu que le site est en PLS parce que tout le monde est en train de spammer comme des gorets c'est ça qui arrive mais en tout cas voilà des nouvelles armures ancestrales un nouveau front de guerre à sombre rivage donc on va retourner à sombre rivage pour que ça se fight entre les elfes de la nuit et les réprouvés les armures ancestrales seront disponibles pour les races basiques dont notamment les premières seront pour les elfes de sang et les nains et ça va aussi expliquer c'est peut-être aux joueurs qui sont moins au courant pourquoi par exemple chez les elfes de sang il y a la balafre voilà la fameuse balafre au milieu pourquoi est-ce qu'il y a ça ? hop on va regarder il y a l'annonce du patch il y a 60 commentaires en tout cas du mal donc c'est pas grave voilà c'était vraiment juste pour vous faire une petite annonce sur ça un nouveau raid un mini raid qui va sortir un peu plus tard donc le nouveau raid c'est le siège de Zuldhazar qui sera basé à Zuldhazar fatalement mais qui sera différent en fonction de la faction que vous choisissez donc si vous jouez du côté Alliance et Horde vous n'aurez pas du tout la même expérience mais ne vous inquiétez pas Blizzard a prévu un système pour pouvoir vous permettre de vivre l'expérience aussi de l'autre côté mais en tout cas l'essentiel de votre raid ne sera pas pareil en fonction de la faction que vous avez choisi et puis ensuite on a un mini raid qui sortira plus tard qui s'appelle le Creuset des Tempêtes c'est sous la Vallée Chantorage et ça appliquera fatalement des petites choses et autres avec les dieux très anciens et notamment la reine Asshara donc voilà, on n'en sait pas plus pour moi mais en tout cas ça sortira plus tard donc pas au patch 8.1 mais en tout cas ça a été teasé un petit peu des améliorations de systèmes de nouveaux classes, de nouveaux traits d'Azerite des nouveaux patrons le fameux donjon de mascotte de Gnomah Ragan donc voilà en tout cas je vous invite vraiment à regarder ça sur les différents sites francophones il y a Bispirit faites le random il vous le demande ici faites le et sur Mamietwing bien évidemment aussi voilà je mets front de guerre alors on a vu un petit aperçu de la panoplie héritage armor du nain donc il y a assez la fois assez joli le nouveau siège de Zulazar hop 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 l'autre ben vous voyez bien ça sent le DTA ça voilà à plein nez il y aura des petites choses à découvrir il y a de nouveaux secrets et ça voilà c'est le classique class update le nouveau trait d'Azerite ce que je viens de dire il y a quelques instants et deux nouvelles îles moi je l'ai appelé Yorundal mais c'est Yorundal si on prononce on le dit voilà et Heavenswood mais c'est Yorundal des nouveaux events des nouveaux ennemis aussi des nouveaux systèmes le système être amélioré avec un peu plus d'interactivité pas juste vous arrivez sur l'île vous défoncez tout le monde et puis après vous repartez avec votre aide à Azerite donc voilà je vous invite vraiment à consulter les deux sites ils seront dans la description dans tous les cas d'ici là je vous souhaite ben plein de bonnes choses et n'hésitez pas à nous suivre sur le live je suis de live à peu près tous les jours donc voilà vous faites des bisous à bientôt les amis salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt